On est le 8 aujourd'hui dans le mois de Tevet. Tevet c'est un bon mois, c'est Tov. Et une paracha, c'est la paracha de la vie, paracha de Vayehi. Et toute la paracha, elle est bien concentrée sur les bénédictions que Yaakov a données à chacun des 12, ou j'aurais dit même des 13 trébus, car Yosef, il a eu une double bracha, une pour Ménaché et une pour Ephraim. Chers amis, ça veut dire quoi, brachot, en hébreu ? La source du mot bracha peut être au berer, genou, ce qui veut dire je me plie devant quelque chose qui est beaucoup plus grand. Je suis un reconnaissant ou que j'ai reçu quelque chose, donc je dis merci, je fais une bracha, ou que je demande à le seul capable de tout donner, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il y a également une autre source pour le mot bracha. En hébreu, c'est bracha, une piscine. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, sa source pour nous donner, elle est infinie. Il y a de l'eau pour tout le monde dans cette piscine-là, et on veut recevoir cette bracha. La grandeur de Yaakov dans la paracha, Ish kebir kato berachotam. Il a béni chacun selon ses traits de caractère. Dans le Talmud de Psachim, au début, quatrième page, l'Agmara, elle donne un exemple. Il y avait quelqu'un, chaque fois qu'il a eu une petite histoire, une petite histoire d'argent, une petite histoire de couple, il allait voir les rabbins, les juges. Lagmara, elle dit, ils ont vérifié, ils ont vu que son arrière-grand-père, il vient de la tribu de Dan. Et comme Dan, il a eu une bénédiction cette semaine, Dan yadin amos, c'est la justice, alors c'est dans ses gènes, comme ça on dit, il aime la justice. Il y avait un autre, il cherchait toujours un terrain face à la mer. Dans l'immobilier, ils appellent ça triple A. Meilleur endroit, meilleur placement, belle vue. Et ils ont vérifié qu'il était de la tribu de Zévoloun. Zévoloun, l'Echof, Yami, Mishkon. Ce qui veut dire, et voilà le message pour aujourd'hui, il est énorme, chers amis. Des centaines de milliers de juifs vont commencer aujourd'hui le Talmud, qui commence par Brachot. Il y a plus que 2000 pages, et il y a un programme qui a été instauré il y a à peu près une centaine d'années par le Maharam Shapira, Rabbi Meir Shapira de Lublin, avec une idée génie de prendre toutes les pages de Talmud et de faire une page par jour, commune ou commune, comme ça on dit, pour tous les juifs au monde. Vous avez bien reçu des vidéos, en Amérique, ils ont fait le Sium, c'est 7 ans et demi en tout, ça met pour terminer tout le Talmud et traiter tous les sujets du judaïsme. Et ils ont fait là-bas, avec 100 000 personnes dans un stade à New Jersey, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on démarre tous Brachot ensemble. C'est vrai, on a parlé, on va essayer de mettre en place dès aujourd'hui un petit programme, un petit goûter, goûter un peu la daf, pas la daf de Shabbat, le daf ayomis, qui veut dire la page. Mais si on commence aujourd'hui tous par Brachot, on doit savoir que c'est notre source de bénédiction. C'est comme ça où on avance tous les jours dans la vie, et c'est comme ça qu'on est lié à la paracha, qui nous apprend c'est quoi la vie. Vaillère Yaakov, quand tu as tes enfants autour de ta table, quand tu les bénis chacun selon son très caractère, qui va avoir une bénédiction de la piscine, de la source infinie. Et quand les enfants de Yaakov reconnaissent cette bracha, alors j'espère que tous les Brachot de la Torah, et tout le Talmud qui commence par Brachot à partir d'aujourd'hui, chacun de nous est capable de commencer, de goûter un petit peu, et on va avoir, Bézrat Hachem, une journée remplie de Brachot. Bonne journée, Shavuatov. Bonne journée, Shavuatov.